Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la chaîne avec Total War Saga Throne of Britannia, on est avec le Wessex, on va continuer notre aventure, alors on est un petit peu juste en surplus alimentaire, j'avais enregistré, je reprends seulement maintenant et quand j'ai relancé la partie, il m'a lancé les recrutements etc, donc forcément du coup on a un malus. J'ai aussi renommé les armées, alors on a du coup les sentinelles immuables, les glaives de la justice et la garde du Wessex. Alors la garde du Wessex qui ne peut plus bouger pour le moment, qui a déjà fait, par contre qui n'est pas bon en ravitaillement, très très bas. Les glaives de la justice avec Alfred du coup qui sont en train de faire le siège ici, je pense qu'on va se faire attaquer au prochain tour, mais si on se débrouille bien sur la bataille on pourra récupérer Lunden comme ça. Et 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 les sentinelles immuables qui vont remonter pour aller récupérer Oxnaford. Ok, on va peut-être pas déclarer la guerre tout de suite. C'est à qui ? C'est à la merci. Ah oui la merci ils sont avec nous. Bon, ça va être compliqué du coup à récupérer tout ça. Bon, on va déjà faire la guerre à l'Est Anglie et on va voir un petit peu ce qui se passe. Ok, bon, pas de surprise, on se fait attaquer. On va prendre part à la bataille. Ok, il fait beau, le terrain est assez plat. On démarre devant une forêt. Est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas. Je vais faire le déploiement et on se retrouve tout de suite. Bon, le déploiement est assez rapide. J'ai fait une unité avec tous nos EPI, c'était quelques haches longues. Nos autres girls armés de haches sont sur l'arrière. Ils pourront déborder un petit peu s'il y a besoin. Ils sont planqués. C'est juste histoire de donner un peu la confiance aux autres. On a nos archers qui sont un petit peu camouflés aussi. On a quelques lanciers sur les côtés pour intercepter une charge si besoin. De ce côté-là et de ce côté-là. Plus peu de cavalerie. Ok. Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là en face. Et oui, c'est les renforts de la colonie. On va les laisser s'épuiser un petit peu à bouger. Là, ce sont les cavaliers. On va foncer dessus. On va rater un petit peu notre charge. Tant pis. Allez, on va reprendre notre charge. On va retirer nos cavaliers. Déjà ? Ah oui, on a pas mal perdu. On a foiré un peu notre charge. Allez, il faut qu'on puisse leur tirer dessus. Non, je n'ai pas vu. Allez. Voilà, on va réussir à les prendre, pour les prendre à revers, ok, on leur fait un peu peur. Ok, on commence à leur tirer dessus. On va essayer de viser la cavalerie. Comment ça, notre général se fait attaquer ? Il s'est attaqué par où ? Allez, on se redresse tout de suite, ok. On va essayer de perturber leur ligne un petit peu. Ok, plutôt bien, telle petite charge, allez. On va les prendre, hop, ils se sont découverts. Allez, super, on s'est pris une ouverture. Ok, nickel. Allez, on va essayer de charger sur eux maintenant. Allez, allez, barrez-vous vite. Allez, avant de vous faire bloquer. Ok, donc déjà eux, ils sont perdus. Ok, on a perdu quelques cavaliers. On a perturbé leur ligne d'archer. Attention, ils se reprennent. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'ils font les archers là ? Ok, on va mettre la pause, histoire de comprendre un petit peu plus ce qu'il se passe. Alors, nos lanciers peuvent attaquer qui ? Les autres lanciers, d'accord. Alors, nos épiistes, ils peuvent attaquer tout le monde. Ok. Alors, Gouthroum, il est où ? Il m'a semblé l'avoir croisé ici. Non. Alors, je croyais qu'on avait les troupes de Gouthroum. En fait, on a Oub. Donc, le frère de Gouthroum. Certainement. Ah si, Gouthroum est là. Ok. Alors. On va aller attaquer. Hop. Pour eux, c'est plus compliqué. Ils vont aller attaquer là. Ok. Ok. Et oui. Il faut continuer de faire le ménage. Il nous a arché pour le moment. Ok. Ok. On va se mettre un petit peu au ralenti histoire de comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Ok. Ils descendent quand même sous le plou de nos flèches. Ok. Nos archers. On va les faire reculer. Ok. Dépêchez-vous. Ok. On risque de perdre nos... Ok. On va essayer de contourner pour ne pas se faire prendre. On va lancer nos lanciers ici. Ok. On va les prendre à revers. Tant pis. Allez. Il faut y aller. Eux maintenant, ils peuvent tirer. Ok. Ok. Allez. On va remettre. Ok. On n'a pas beaucoup de munitions quand même. Le général ennemi est mort. Excellent. Il faudrait leur mettre un coup. Ok. Il tombe sous les flèches ici. Ok. Ça c'est super. Super. Le cavalier va venir prendre ici. Allez. Suivez-les. On va essayer d'en tuer un maximum. Ok. On n'a plus de munitions. Que eux qui ont des munitions. Ça devient compliqué. Eux. Eux. Pas un peu. Ils vont être éclatés. Bon c'est bien. C'est qu'au moins du coup la bataille pour la prise de la ville aura été faite. On a juste une défection de nos cavaliers. Tant pis. Éliminez-les. Là ils peuvent pas trop se défendre. Ils ont plus grand chose à faire. Hop. Est-ce qu'on peut finir les troupes de Gouthroum ? On déroute complète. Allez. Ok ils ont plus du tout de munitions. On va essayer de les prendre. La cavalerie arrive. On va essayer de finir les troupes de Hube. Il va nous falloir un petit peu de temps pour nous remettre. Mais passez pas au travers. Ils sont pas très intelligents. Je trouve que le... Les unités sont pas... Pas top top hein. Allez c'est parti. Là que j'ai pas fait de gros plans sur la bataille. J'essaierai d'en faire un peu plus sur les prochains. On peut retirer quand même là. Ok. Et là. La charge de nos cavaliers. Ok. Ok. Petite charge hein. C'est pas... Pas terrible terrible non plus. Ah oui. Ils se sont bien fait planter quand même. Bon vous l'avez vu hein. J'ai moins l'habitude sur les Total War Saga. Ok. Voilà. Fallait pas... Du coup lui il continue de fuir. J'ai moins l'habitude des batailles. Sur les Total War Saga. Je trouve c'est un peu moins... Un peu moins bourrin je sais pas. Que sur Warhammer. Faut que je prenne l'habitude hein. C'est pas du tout le même type d'unité non plus. Sur quelque chose d'un peu plus réaliste. Théoriquement. Même si lui il vient de se faire transpercer. Voilà. Ok. Il faut se réhabituer. C'est autre chose. Ça change carrément de... De Warhammer. Plus fantaisiste. Forcément. Et plus de choses. Ok. On a gagné. Mais bon. Ça viendra. Petit à petit. A force de... De jouer. Ok. Pertes. Bon on a qu'une centaine de pertes hein. Sur les 700. Par contre eux ils ont 700 pertes sur leurs 800. Au global. L'armée de Gouthroum du coup a été complètement... Quasiment anéantie. Ils restent les archers mais ils vont pas survivre. Alors. On peut relâcher les otages contre une rançon. On peut engager les guerriers ou tuer les prisonniers. On va prendre l'argent. Ok. Donc Gouthroum décédé. Notre noble ennemi est tombé au combat contre nous. L'ordre public pose un problème dans l'une de vos provinces. Ah. Ses habitants commencent à vous contester. Ok. Et bien oui. C'est normal. Il faut qu'on prenne Luden. La colonie est toujours assiégée. Il reste plus personne. Hop hop. Ok. Allez on va faire une résolution automatique. On va le faire en combat défensif. Oh. Bah voilà. Ça c'est fait. Ok. On a eu des pertes. 26. Et on va occuper Luden. Ok. Alors ça c'est fait. Donc là. Euh. Si on fait ça. Est-ce que du coup on va pouvoir construire un petit peu. Euh. Non. Il faut qu'on produise de la nourriture. Donc là on va rien faire pour le moment. Il faudrait réparer. Ça nous coûterait 24. On va le faire. Moins 5 de nourriture. On va peut-être pas. Faire ça tout de suite. Ok. Ici. 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 Dans. Trois tours. On aura plus de ravitaillement et de ferme. Donc ça c'est bien. On va essayer. De prendre ça. Hop. On va occuper. Voilà. On a eu ça en plus. Plus de ravitaillement. Plus de nourriture. Ah bah génial. On a bien fait devenir. Et le dernier ici. Ça doit être ça je pense. Non même pas. C'est celui là. Et les ligues. Ok. Attention. On a une troupe qui arrive avec 16. 13 pardon. Alors. Lui il a pris. Un niveau. On va peut-être lui mettre un quartier maître. Simplement parce qu'au niveau 2 on aura du ravitaillement en plus. Ok on va faire comme ça. Donc attention. Je pense qu'ils vont pas tarder de nous attaquer. Ou alors ils vont essayer de reprendre l'Uden. Alors ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre. On va mettre du ravitaillement en plus aussi. Hop. Ok. Et on peut pas se déplacer. Très bien. Lui. Il va venir là. Ok. Et on peut construire. Alors. Ah bah voilà. On va pouvoir améliorer nos fermes. On va pouvoir améliorer une ferme. Hop. Voilà. On a déjà plus d'argent. On est remonté à 41 de surplus alimentaire. C'est pas mal. C'est pas mal. On va juste voir. Euh. Bon là on va les laisser se régénérer. Et oui. Du coup on a perdu des cavaliers ici. Et on n'a pas d'unité disponible supplémentaire. Ok. Il faudra encore un tour pour finir la technologie. Un bâtiment demande réparation. Ce sera pas tout de suite. Et ici. Ouais. En effet. Moins 8. D'ordre public. On va convertir. Dès qu'on peut. Ceci. Mais ça nous coûte 900. Ok. Faction détruite. West Moringas. Ok. Ok. On va prendre. La fluence de l'un de vos nobles dépasse celle du roi à présent. Prenez garde. Cela peut encourager des pensées sédicieuses. Ok. On va aller voir ça après. Très bien. Alors. Déclaration de guerre. Jorbi et merci. D'accord. Et qui d'autre ? Brega et Osreig. Très bien. Donc faction détruite. On a vu. Bâtiment construit. On a nos pâturages ici. Excellent. Ah oui du coup on est bien remonté au niveau des fermes. Le camp de chasse ici niveau 2. Ferme niveau 3 là. Et développement. Spécialiste de la mêlée. Même le plus simple d'esprit peut se servir d'une hache ou d'une épée. En revanche, il est nécessaire de s'en consacrer au maniement d'une arme en particulier pour développer des aptitudes au combat. Recruter des breuteurs ou des carriers menant la hache pour en encourager d'autres à se spécialiser et à se tenir à disposition. Très bien. Très très bien. On peut assigner un gouverneur. Ah. Bah oui on va le faire. Alors qui on est disponible ? Lui il a quoi ? Plus 20% de revenus des églises et lui plus 25% de production de nourriture. Eh bien. Bravo à toi. Le nouveau gouverneur du Middlesex. Ok. Alors la loyauté de qui ? Sinweird. Ah oui en effet. Eh bien on va lui chercher une femme. Sache femme. Sache femme. Ok. On va accepter du coup. Est-ce que ça augmente ? Pas du tout. J'ai dépensé pour rien. Bon. Euh. Ok. Mais il a pas de domaine. Ah mais on peut peut-être lui donner des domaines. Alors. Il est où ? C'est lui. Voilà. On va lui donner un petit domaine. Ça devrait remonter sa loyauté. 3. Ok. Très bien. L'ordre public de cette province est bas. Eh oui. Je sais bien. Je peux rien faire. Et on a pas de technologie en recherche actuellement. Donc on a les breteurs d'élite. Ça c'est bien. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Archer du Fierndor. Remplace les Keorles archers. Taux de recherche 135%. Les combats de mêlée commencent bien souvent par des jets de projectiles. On est d'accord. Utiliser en premier les archers. Javelinier peuvent changer l'issue de la bataille. Recruter suffisamment un. Ok. On va faire ça. Très bien. Et on est à moins 9 de ferveur de la guerre. Ça monte bien. Ça c'est chouette. Surplus alimentaire. On est bien. En revenu. Aussi. Alors lui. J'ai peut-être envie de lui. Faire un petit peu de recrutement. S'il peut. S'il peut justement. Nouvelle unité d'archer. Ou pas. Nouvelle unité de cavalerie. Ok. C'est déjà une fin de tour. Ok. C'est déjà une fin de tour. Ah. Et justement on se fait attaquer. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ? Recrutement actif. Euh. Rien de plus. Je pensais qu'on aurait peut-être. Des murs à disposition. Ok. Il y a pas mal de. De bâtiments. Ils ont une unité de cavalerie. Ils ont des javelins. Ok. Et ils sont nombreux quand même. hein. Ils sont nombreux. Et en même temps ils ont perdu pas mal. Nous on est 160 par exemple au niveau des lanciers. Eux ils sont un petit peu plus nombreux. Mais malgré. Mais malgré le fait qu'ils soient plus nombreux. Enfin qu'ils aient plus de troupes. 2 est à peu près égal à 1. Donc euh. Bon. On devrait s'en sortir. Ok. Alors. On va essayer de préserver les bâtiments quand on aime au maximum. Ok. Ah oui du coup on est obligé de contourner. Les bâtiments. Ah oui ça c'est un peu pénible. Je pense mais là ça devrait être mieux. Ok. Ok. On va essayer de les planquer les cavaliers. Alors leur cavalerie. est ici. On va pas être terrible face à eux. Allez on va se mettre en route. Hop. Alors eux. Ils vont se remettre. Ils vont se remettre. La plomb. Allez. Hop. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. Allez. On s'éloigne. Alors je vois pas du tout où ils en sont ici. On s'éloigne. Ok on va replier un peu notre cavalerie. On s'éloigne. Ouais. Allez. Les archivants visés derrière. Et nos cavaliers. Allez. Taillez les en pièces. Ok. Génial. Oh ils vont viser là aussi. Ok. Nos hommes fuient devant l'ennemi. Ok. On a perdu quelques cavaliers. C'est normal. Nos archers. Allez. Pour retourner là. Allez. Allez. Prêt. Au pas de charge. Anéantis les. Allez. Prêt. Au pas de charge. Anéantis les. Vous voyez. Vous voyez. Il suit notre puissance. Ok. Bon finalement on va la gagner. On va essayer d'en tuer un maximum. Bien entendu. Il nous reste. Quelques munitions. On va en profiter. Allez. La cavalerie va faire ce qu'il faut. Bon. On a investi pour. Pour une cavalerie. Forcément. Elle était. Fable. Mais heureusement. Elle a pu. Allez. On y va. On donne tout ce qu'on a. Plus que 7. On va pas les laisser s'en sortir. Ok. Eux ils sont finis. Ils sont 8. On va les prendre. Ils sont toujours 7. Allez. bah. Ils sont pas des propres. Ils sont pas duacapeur. Ils sont pas nouveau. Peut-être lesNews. Ils peuvent aller cosmoner. Ah !!! Ok, s'il en reste un, autant dire, top. On va essayer de finir au moins eux. Combien ? Plus que 4. Ok, allez, on va terminer la bataille. On va tuer les prisonniers. Voilà, pas de quartier. Je ne pensais pas qu'ils s'en sortiraient. Ennemi tué au combat. Ok. Votre prestige croit à mesure que les nouvelles de vos succès se répandent. Gagnez plus en renom et la victoire... Eh ben c'est le but. Alors, cette province risque de se rebeller. On peut convertir. On va convertir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Léostan. C'est un gouverneur. Il a pris un niveau. Eh ben on va continuer de lui mettre de la gouvernance. Et en plus, il nous donnera un peu plus d'argent. Lui, c'est un gouverneur aussi. Eh ben oui. Écoutez, on va faire la même. Plus 10% de revenus. Et plus 1 de gouvernance. Et enfin, lui, c'est notre général. Il n'est pas très bon en commandement. On pourrait le mettre en champion ou en quartier maître. On va le mettre en champion. Hop. Ok. Il n'est pas très beau. Il fait un petit peu froid même, j'ai envie de dire. Euh, bon. On est bien ici. Comment on s'en sort avec nos... Nos hôtes. Alors. Tout ça, c'est à nous. Eux, ce sont nos tributaires. Pas de soucis pour ça. Eux, ils sont neutres. Donc on pourra leur déclarer la guerre à un moment ou à un autre. Donc c'est bien au final si je mets une unité par ici. Nos ennemis. Et. Ok. On a des ennemis un petit peu de partout mais qui sont loin. Donc on se moque un petit peu. Donc l'attitude diplomatique. Eux, ils sont positifs. Alors après, peut-être qu'on pourra en faire des vassaux. Mais le problème, c'est que les vassaux... On ne peut pas s'allier avec eux. Enfin, on ne peut pas récupérer les domaines. Richesse. Ok. Ordre public. Bref. Qu'on fasse attention, on a des pertes. En nourriture, on n'est pas bon ici. Ok. Moins 6. En ferveur de la guerre, c'est bien sûr plus alimenté. On est bien remonté. Alors ici, on se remet. Et on va aller attaquer ça. Hop, on va l'occuper. Qu'est-ce que ça nous donne ? Des puissalants. On a pris celui qui baisse l'ordre public. Tant pis. Par contre, on aura du ravitaillement en plus. Ok. Donc bon, forcément, on vient de prendre. On ne pourra pas aller plus loin. Ici. Ah ! On a une unité ici. La revanche de Ragnar. Qu'est-ce qu'ils ont ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Ah, ils sont revenus. Est-ce qu'on peut recruter un petit peu ? On pourrait prendre des archers en plus. Des javeliniers. Et on va reprendre des bretters. Ok. Et on va reprendre des archers. Ok. Très bien. Oui, donc là, forcément, on n'est pas bien. On ne pourra pas construire sur ce tour-là. Alors, soit on attaque, soit on les laisse venir en sachant que si on va prendre ici, on risque de perdre ceci. Qu'est-ce qu'on a là ? On ne sait pas. Ah, si, c'est pas mal quand même. Ok. En sachant qu'on a l'armée du Sussex ici, on va les prendre. Ok. Hop, au moins, on commence à établir et élargir notre territoire. Lui va remonter par là, va prendre ici. Qu'est-ce qu'on a là ? La meute de Fenrir. Ok. C'est les 8-5. Très bien. Bon, on va voir, lui, le Sussex, je n'ai pas envie qu'il me taxe des colonies non plus. En tout cas, il est venu faire la guerre. J'espère qu'il va peut-être aller attaquer la revanche de Ragnar. Ici, on va voir. Soit ils arrivent sur les rues de ford, soit ils viennent nous attaquer. C'est kiff-kiff. Je pense qu'on s'en rendra compte assez rapidement. Je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je prends encore mes marques sur le système de bataille qui est bien... bien différent quand même de celui d'Ouarhammer. Mais en tout cas, c'est plaisant. Allez, je vous laisse là. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Plein de bisous. Bye bye.